Bonjour, on va parler de la formule explicite d'une suite géométrique. Ici donc, Un désigne une suite géométrique de raison Q. Et dans l'exercice, on nous dit que U5 est égal à 8,64, que Q est égal à 1,2. Il faut exprimer dans un premier temps Un en fonction de N, afin, dans un second temps, de calculer U3 et U10. Pour résoudre donc cet exercice, il faut connaître cette propriété qui dit que si Un est une suite géométrique de raison Q, alors pour tout nombre antinaturel N et P, Un est égal à Up multiplié par Q à la puissance N moins P. On a notamment, pour tout antinaturel N, Un qui est égal à U0 multiplié par Q puissance N. Donc c'est bien cette propriété-là qu'il va falloir utiliser afin d'obtenir Un en fonction de N. Et ici, on n'a pas trop le choix, il faut utiliser la valeur de U5. Donc je vais écrire que pour tout antinaturel N, Un est égal à U5 multiplié par Q, dont on connaît aussi la valeur, donc ça fait Q à la puissance N moins 5. Donc il ne nous reste plus qu'à remplacer pour obtenir que Un est égal à 8,64 multiplié par 1,2 à la puissance N moins 5. On a bien obtenu ici une expression qui ne dépend que de N. Donc on a bien exprimé Un en fonction de N. On peut maintenant déterminer U3 en faisant tout simplement 8,64 multiplié par 1,2 à la puissance 3 moins 5, puisque je remplace N par 5, et ça donne donc 8,64 multiplié par 1,2 à la puissance moins 2. Il ne me reste plus qu'à prendre la calculatrice pour obtenir tout simplement le nombre 6. Donc le terme U3 est égal à 6 pour cette suite Un. De la même façon, on peut déterminer U10. Et U10, je vais utiliser la formule qu'on a écrite ici, qui donne 8,64 multiplié par 1,2. Donc là j'allais un peu plus vite, si je remplace N par 10, ça fait 10 moins 5, qui donne encore 5. Et donc à la calculatrice, et donc cette fois-ci ça ne tombe pas juste, donc on obtient comme valeur approchée ici le terme U10, tout simplement 21,5. En effet ici c'est très très proche de 21,5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, rien de très compliqué ici, ayant en tête que vous avez des formules qui permettent donc de calculer de manière explicite chacun des termes d'une suite géométrique Un.